Peu après minuit, à l'annonce des résultats, une pluie de confettis, une salve d'acclamations. Tidiane Thiam est le nouveau président du PDCI RDA, un poste qui a été occupé pendant 29 ans par Henri Conan-Bédier, décédé il y a 4 mois, le 1er août dernier. Tidiane Thiam, 61 ans, ministre du plan sous ce même Henri Conan-Bédier, a récolté 96,48% des voix, une victoire en forme de plébiscite. Il devance son seul adversaire, Jean-Marc Yassé, le maire de la commune de Cocody dans le district d'Abidjan. Jean-Marc Yassé récolte 3,23% des voix. L'élection s'est déroulée dans le calme jusque tard dans la soirée. A l'annonce, après les résultats, Tidiane Thiam a pris la parole. Il a dit vouloir faire de la politique de manière apaisée, sans injure, en fixant un cap, celui de la présidentielle 2025. Écoutez-le s'exprimer juste après l'annonce de sa victoire dans l'amphithéâtre de la Fondation Félix-Soufouette-Boigny à Yamoussoukro. Comme je l'ai souligné, 2025 sera une année électorale cruciale pour notre parti. Nous nous devons être prêts. Nous devons préparer cette échéance électorale dès maintenant, dès demain matin, avec détermination et sérieux. Le Congrès a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé son intention de soutenir la candidature de Tidiane Thiam pour qu'il soit le candidat officiel du PDCI pour l'élection présidentielle de 2025. Tidiane Thiam, qui a su convaincre et rassembler les militants, a été séduit par sa carrière, son envergure internationale. Il a été directeur du Crédit Suisse pendant cinq ans. Il a aussi été nommé par l'Union africaine récemment pour piloter la riposte contre la pandémie de Covid-19 sur le continent africain. Il rajeunit considérablement l'image du PDCI-RDA et il devient de fait aujourd'hui le chef de file de l'opposition en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !